Je sens la présence de Dieu On va faire un effort Alors dans le livre de Marc Chapitre 8 Le petit terme que je vais donner ce soir N'entre pas au village Amen Prends ta Bible Prends ta Bible Prends ta Bible Alléluia Waouh Merci Saint-Esprit My God Le Seigneur va libérer une personne Qui a des inquiétudes ce soir Une personne a vraiment des inquiétudes Très fort, tu vas te libérer ce soir Ca ne prendra pas 3 jours, 4 jours Tu reviendras ici à l'église pour donner Témoignage de la part de Dieu Ca va se faire d'une manière rapide Tu vas le vivre et tu vas témoigner C'est pas de la magie, c'est Jésus Marc 8 Chapitre 22 La Bible dit ceci Il s'est rendu à Bethsaida Et on amèla vers Jésus un aveugle Qu'on le pria de toucher 23 Il prit l'aveugle par la main Et le conduisit hors du village Puis il lui mit la salive sur les yeux Lui imposa les mains Et lui demanda s'il voyait quelque chose Il regarda et dit J'aperçois les hommes Mais j'en vois comme des arbres qui marchent Laissez-moi libérer une parole Il y a une personne qui était en train de prier le Seigneur Par rapport à une promotion Je vois le Seigneur ouvrir une porte C'était qui promotion ? Je vais t'identifier dans quelques minutes Mais ce que je te dis arrive de la part de Dieu Et sois cela au nom de Jésus 25 Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux Et quand l'aveugle le regarda fixement Il fit guéri et vit distinctement Alors Jésus le renvoya dans sa maison En disant Amen Béni soit le nom de Jésus Christ Je salue la présence du Père Je salue la présence de Jésus Et la présence du Saint-Esprit Si on avait beaucoup de temps J'avais un message qui montait en moi Savoir comment s'approcher de Dieu le Père N'est-ce pas ? Savoir s'approcher de lui étant le Père Aussi étant carlique Et aussi étant le Juge On n'a pas beaucoup de temps c'est la semaine N'est-ce pas ? Ça montre vraiment moi-même On va parler sous ce message Parce que Dieu veut briser les limites Dans la vie des gens Et dans la vie de l'Église Amen Amen J'aime cette vision Je prophétise Je déclare que Dieu Accomplisse cette vision ici Au nom de Jésus Christ Yes Parce que Dieu peut envoyer seulement Une seule personne Qui peut signer ce chèque là Et le problème est fini Je croyais que tu allais recevoir cette parole Est-ce que tu es tellement avec moi ? Tu n'as pas envoyé une seule personne Rappelez-moi après la prédication Que j'appelle cette personne Pour que cette personne nous vienne Non je n'étais pas Je suis serré Et je vais appeler cette personne Et cette personne va venir Vous savez Avant d'entrer dans la parole Juste Pour dire Avec toute humilité Dieu nous a fait grâce Nous avons des partenaires À qui nous prions Pour des millions Et Dieu leur donne L'un de mes partenaires Un jour Comme je te parle comme ça J'ai parlé avec lui au téléphone Je vais entendre dans la parole Mais vous savez Les témoignages C'est aussi important N'est-ce pas ? Alors Je lui ai parlé au téléphone Il m'est parlé Le projet D'abord Avant de se Ceux des 10 millions Qu'est-ce qui est arrivé ? Il y avait Une compagnie Je pense L'homme de Dieu connaît American Airlines Vous connaissez ça ici ? Cette compagnie Il lui devait Une affaire de 300 000 Quand il m'a appelé Pour prier Je lui ai dit Non Je ne peux pas prier Je viens d'écouter À mon oreille Dieu m'a dit D'ici 48 heures Ce montant Va être payé Il m'a dit Mais non Ce n'est pas possible Parce que je crois À Dieu Mais ce que tu dis Là ça n'a pas de sens Je n'ai pas de lettres Je n'ai pas de mots Je lui ai dit Parce que tu as parlé Comme ça Tu sauras Que je suis un homme de Dieu Je vais te dire Peuple de Dieu Il y a l'autorité dans la parole Que tu tombes Que tu ne tombes pas Que tu sors Que tu sors Moi ce n'est pas mon problème Moi je vais déclarer Des parents Qui vont s'attacher Dans ta vie Et ces parents Ils vont devenir palpables Vous savez ce qui est arrivé C'est le même jour À minuit Non Notre Dieu Il est au-dessus de tout Ce que je vais donner Comme témoignage Les informaticiens Qui ont dit Le prénom Parce que ce n'est pas normal Vers minuit De cette journée là Le système informatique De la compagnie American Airlines A décidé Sans l'aide d'un homme Ou d'une femme De transférer 300 000 dollars A son compte Et ils arrivent le matin Quand ils sont arrivés le matin La secrétaire a vu Qu'il y a eu un transfert Le monsieur vient Il lui dit Il fallait ça 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 Le monsieur dit Mais ce n'est pas normal Appelons un peu La compagnie Ils appellent la compagnie La compagnie dit Non Nous on n'a pas Autorisé Cette transaction là On ne comprend pas Qu'est-ce qui arrive Vérifions Ils appellent les informaticiens L'informaticien S'est dit Non c'est pas normal C'est le système Qui a décidé De vous envoyer Cet argent Mais comme vous l'avez déjà Et comme vous le devez Alors gardez cet argent là C'est pas le système C'est la parole de Dieu Qui est attachée Quelques temps après J'ai prié pour lui J'ai déclaré pour lui Il a pu obtenir 10 millions Je crois quand même Dieu peut nous faire grâce Pour obtenir combien 900 000 Ah non Dieu peut nous donner Dieu peut nous les donner Non Non Dis à ton voisin A ta voisine Dieu Va nous les donner Et ma prière C'est qu'il donne même 2 millions Comme ça Pour d'autres frais Pour la construction Pour autre chose Tu le crois ? Non ce soir Il y aura beaucoup Des limites qui vont se briser C'est pour cela Je suis venu ici C'est pour cela C'est pour cela C'est prophétique Alors la Bible dit ceci Il s'est rendu A Béthé Saïda Et on amène vers Jésus Un aveugle Quand on a prié De le toucher Il y a une chose Dans la vie Mon frère Dans la vie On a besoin de gens C'est-à-dire que L'église de Jésus Christ Qui t'amène vers Jésus Christ Et de demander à Jésus De faire quoi ? De te toucher Mais ici vous allez comprendre Que ce sont Les villageois Qui ont amené Cet homme Vers Jésus Christ La première des choses Ces hommes Ou ces femmes-là Ont eu une foi Ils ont pris cet homme-là Ils l'ont amené Auprès de Jésus Et puis dans Si vous les lisez Dans la version anglaise Ils ont intercédé En français on dit Prière C'est-à-dire la même chose Intercédé Pour que Jésus Christ Puisse toucher Cet avec La première des choses Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont amené Ils l'ont porté Sur leur foi Et puis La deuxième des choses Ils ont dit à Jésus On l'a amené Avec notre foi Et maintenant Jésus Christ Fait quelque chose pour lui C'est ce qui va se passer Ici à l'église Ce soir Nous allons Te porter Même si tu n'as pas Une foi ce soir Ce n'est pas mon problème Vous savez dans la Bible On parle d'un homme Qui était un paralytique Dont il y a eu Quatre personnes Qui l'ont porté Par leur foi Que tu aies la foi Ou pas Ce n'est pas mon problème Moi je veux parler De la part de Dieu C'est ce que je veux dire Ça va arriver Parce que la Bible Dit ceci Dans le livre de Marc Chapitre 11 Jésus dit Si un homme Déclare une parole Et ne doute pas Dans son coeur Quoi que ce qu'il dit Arrive Si nous croyons Que ce projet D'acquisition Des bâtiments Arrive Nous le déclarons Nous allons le voir S'accomplir Et la montagne Qui devait être là Pour nous empêcher D'obtenir ça Nous allons dire Montagne On n'a pas besoin De gêner On n'a pas besoin De te donner des coups Montagne Il fait quoi Te place toi Jette toi A la mer C'est tout Est-ce que tu es avec moi ? On a porté cet homme Cet avec J'ai parlé de ce message Le dimanche Quand j'étais À la ville de Nancy Ça nous a fait Beaucoup de bien Alors Quand on l'a porté Dans le verset 23 Pour ne pas trop lire On a On a beaucoup lu ici Jésus a révélé Il a donné Ces révélations De sa personne De plusieurs manières On lui dit Quand on a mené Cet homme vers Jésus Qu'est-ce qui est arrivé ? Jésus dit Il prie Par la main Qui ? L'aveugle Et il le conduisit Hors du village Puis il lui mit De la salive Sur les yeux Et lui imposa Les mains Et lui demanda S'il voyait quelque chose Voilà Regarde un peu Quand Jésus Lui prend par la main Il lui révèle Sa nature D'être un ami fidèle Vous savez Un ami Te prendra dans la main Même si tu sens mauvais Un vrai ami Ne te critiquera pas Vous savez Pour nous autres On est dans le ministère On a traversé Des épreuves On a vu Qui peut être ton ami Quand tu es vers le bas Qui aussi peut être ton ennemi Quand tu es vers le bas Vous voyez votre église Est en train de monter L'homme de Dieu Est en train de monter Mais pendant que Peut-être qu'il cherchait Dieu Peut-être qu'il avait Peu d'amis Mais maintenant Qu'il est en train De faire quoi ? De monter Et l'église fait quoi ? Monte aussi Les amis vont Commencer à faire quoi ? À ses métiers Ne développe pas L'amitié Avec une personne Quand tu es dans les auteurs Développe l'amitié Quand tu es d'abord Vers le bas Parce que si tu amènes Quelqu'un Que Dieu ne t'a pas envoyé Dans ta vie Dans les auteurs Cette personne Va te faire descendre Un ami C'est une personne Avec qui on peut Tout parler On peut tout séduire Ici quand Jésus Prend cet homme On ne sait pas Ce qui s'est passé Mais le problème Avec Jésus C'était d'abord De le prendre Dans la main Comprenez une chose Que je vais ouvrir Une parenthèse ici L'homme ici Qui était aveugle Vous allez le voir Dans le passage Qu'on va lire tout à l'heure Parce qu'il y a deux sortes Quand tu manques C'est celui Au lieu de te critiquer Mais il va aller chercher Les provisions Pour t'amener Même Jésus En a parlé Quand quelqu'un Vient au milieu De la nuit Si c'est un ami A force de frapper La porte L'ami va faire quoi ? Va s'y envoyer Un ami C'est une personne Qui est patiente C'est une personne Qui ne veut que voir Tes potentiels Malgré les difficultés Ou le problème Que tu es en train De traverser Je veux dire à l'église Ne sois jamais Avec des hommes Et des femmes Qui ne voient jamais Tes potentiels D'ailleurs une personne Qui a la foi Peut même regarder Un mort Et voir les potentiels Dans un mort Est-ce que Jésus Quand on lui a dit Que le corps de Lazare Était en train de pourrir Ce n'était pas son problème Parce que Jésus Christ Était l'ami de Lazare On lui dit Quatre jours Que Lazare Était déjà mort Son corps Était déjà décomposé Il sentait mauvais Mais ce qui avait Attiré Jésus Vers Lazare Ce n'était pas le public Mais c'est l'amitié Qu'il avait pour Lazare Parce qu'il était appelé L'ami de Jésus Quand même tu meurs Si une personne A la foi Peut dire à Dieu Non ce n'est pas son temps Je suis venu dire à Dieu Que cet homme Ne peut pas mourir Parce que son temps N'est pas arrivé Et les potentiels Qui sont en lui On en a besoin Dieu permet Que la personne revienne La personne va revenir Jésus n'a pas vu ça Lazare enterré Quatre jours Dans le séjour de mort Peut-être que lui Avait perdu L'espoir envers Jésus Parce que dans le séjour de mort Il disait J'avais un ami Il était un prophète Il opérait des miracles Mais quand j'étais malade Pendant les quatre jours Il n'était pas venu Il a tardé La raison c'est quoi Dans la culture juive On ne peut pas constater La mort d'une personne Rien qu'après trois jours et plus Si Jésus était venu avant Lazare Il allait prier Les gens allaient dire Non il n'était pas mort totalement Il fallait que Jésus Attende quatre jours Selon la coutume juive Pour que les juifs comprennent Que non Ce n'était pas un mort Qui a été truqué Mais c'était la mort réelle Et puis Jésus Il vient et dit Père je te prie Parce que tu m'as toujours Exaucé Je ne prie pas pour eux Mais je prie Parce que toi Tu m'as toujours Exaucé Calmement Lazare Sort Mais n'oubliez pas Que Jésus Lui qui est l'auteur De la parole La Bible dit Au commencement Était la parole La parole était avec Dieu Et cette parole Était Dieu Quand Jésus Annonçait la parole Rappelez-vous La Bible dit Mes paroles Où ma parole Est esprit Et vie Lorsque cette parole A touché le corps De Lazare Soudainement Les nerfs Les muscles Qui ne fonctionnaient plus Vous savez son corps Était décomposé On ne sait pas si la main Était en place Ou le pied Était en place Mais la parole A commencer à reconstituer Pèce par pièce Organe par organe Organe par organe Cellule par cellule Muscle par muscle La parole a mis Toutes choses C'est un ordre Et David Cette parole Cette parole a relevé L'azard Cette parole a relevé L'azard Il n'y avait personne Pour soutenir L'azard Mais ta parole Est mon appui L'éternel Tu es le soutien De ma vie Cette parole A commencé A tirer L'azard Vers Jésus L'auteur De la parole Lorsqu'il dit La chose Arrive L'azard Qui était mort Vous savez On dit On l'avait Comment on dit Avec des linges Tout autour de lui Il sort de là Il dit Les liens Les laisser les aller Mais le problème Je vais te dire ce soir Pourquoi j'ai Commenté un peu Ce n'est pas vraiment Mon message Mais je voulais te dire Que Jésus Christ Ne va jamais T'abandonner Même si on ne prophétise Pas pour toi Ce n'est pas un problème C'est la parole De Dieu Qui est la prophétie Suprême Élevée Aoya Parce que nous les hommes Nous prophétisons En partie C'est à dire C'est si Jésus prend l'homme Jésus en lui Je pense Il connaissait déjà Le potentiel Qui était dans cet homme Il a révélé La face d'être un ami Et aussi Et tant qu'un bon berger Parce qu'il lui a pris Dans ses mains Et directement Il était en train De le conduire Pour amener La veigle Hors du village Et tant que Le con Berger Oh my god Et puis si tu le lis Encore un peu bien Toujours là Dans 23 Qu'est-ce que tu vas comprendre Il y avait aussi Ce qu'on appelle L'intimité Parce que la salive Tu ne peux que la partager Avec ton mari Ou avec ta femme Mais lui étant Le pou Nous qui sommes Le pou C'est-à-dire Ça c'est spirituel Mais ce que Jésus Avait fait C'était la spiritualité De prendre sa peau Pour sa salive Rappelez-vous Que Jésus N'avait pas la sémence Qu'il mène en lui Malgré qu'il était 100% Dieu 100% homme Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu Qui lui a formé Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni holocauste Mais tu m'as formé Un corps Jésus était formé Par la sémence Du Saint-Esprit Ça dit que Tout ce qui sortait De Jésus N'était pas naturel Mais c'était Surnaturel Alors Jésus Prend sa salive Il met Sur les yeux De ces messieurs Quand vous allez lire Un peu plus bas Parce que nous courons Derrière le temps Le monsieur dit Jésus Lui il pose la question Est-ce que tu peux bien voir Le monsieur lui dit Non Seigneur Je ne vois pas bien C'est comme si Ces hommes là Qui marchent Ils sont en train De marcher Comme des arbres Mais comprenez maintenant C'est là que Je vais essayer De vous expliquer Un peu Sur la mentalité D'un villageois Ou de ce qui se passe Dans le village Et c'est ça Que ma prière Est que l'église D'aujourd'hui Puisse sortir Du village Dans le village Qu'est-ce qui arrive Les gens sont habitués Au champ Chaque matin Ils vont monter Pour aller cultiver Et puis revenir Au village Il n'y a pas D'autre activité Si ce n'est que De produire Plusieurs enfants N'est-ce pas La nuit Parce que la journée Ils n'ont pas De distraction Mais tout ce qu'ils font Dans le village C'est de critiquer De parler De voir Oh tel est comme ça Tel n'a pas fait ça Oh tel là Je ne l'aime pas Et puis la mentalité De villageois C'est que personne D'autre ne doit Sortir du village Tout le monde Doive rester Avec eux Au même niveau C'est pour cela L'église Il y a de ces gens Qui viennent Comprenez que Quand tout le temps Il y a des gens Des frères Aujourd'hui Ils étaient dans une église Aujourd'hui ici Là-bas La soeur Ils ont posé des problèmes Ils viennent ici Au lieu même de s'asseoir Mais ils viennent encore Pour chercher A causer encore D'autres problèmes Là où on veut Même leur donner L'amour Surtout s'ils voient Les pasteurs Oh maman pasteur Vous savez que la maman De cette église Ne me salue pas Mais pourquoi Elle va te saluer Est-ce que c'est son rôle C'est le rôle De votre papa Non Imaginez-vous La maman pasteur Elle doit prendre Le rôle de votre papa Pasteur De ses enfants Et encore Ajouter encore Vous C'est bien Mais j'ai remarqué Parce que Par la grâce De Dieu Nous va jouer Un peu beaucoup Les églises Critiquent beaucoup Le maman pasteur Pourquoi Ici aussi Vous avez ces problèmes En France Ah Moi je crois Que c'est loin chez nous Si vous aimez La maman pasteur Vous l'encouragez Vous lui montrez L'amour Elle va donner Ce même amour Là Auprès De son mari Pour vous soutenir Moi je me rappelle A l'époque On ne comprenait pas Encore les choses De Dieu Bon on était encore Nouveaux dans le ministère On croyait Qu'il faut prendre La pression De l'église Quand tu reviens A la maison Tu n'es pas En bonne relation Avec ta femme Tu es tout le temps Fâché Pourquoi C'est le poids De l'église Que tu amènes A la maison Hello Vous savez Qu'on est aussi humain À part l'onction Non c'est comme Si vous ne comprenez Bon Est-ce qu'on est humain Merci Parce qu'après l'onction Je dois regarder ma femme Oh je m'excuse Maman Solange Elle est très jolie A nos yeux Amen Amen Vous savez souvent Quand on entre On oublie Mais je bénis Dieu Pour ma femme Une femme très fidèle Très très forte Qui me soutient Elle vraiment Elle est forte Je bénis Dieu Amen Revenons un peu Au villageois Le villageois Ne connaît pas Le progrès Si tu veux parler A un villageois Ah tu sais frère Ces derniers temps Il y a de nouveaux projets Il y a des choses Qu'on doit faire On doit mener L'innovation à l'église On doit acheter Un nouveau laptop Pour que notre média Puisse évoluer De nouveau Hein T'as un laptop encore D'autres micros Mais on a beaucoup dépensé Esprit de pauvreté Villageois Au village Tout ce qu'ils savent C'est de manger A tout bout de champ Mais ne pas chercher A s'épanouir Au village Au village On ne peut pas voir La lumière On ne voit que Le ténèbre Tout se traite Au niveau de la sorcellerie Vous savez aujourd'hui Nous brisons Nous détruisons les esprits La plupart ça vient d'où ? Oh ? Où ça ? La mentalité Des villageois Ne te permettra pas D'aller à l'église Et de voulu Tu commences à venir Ici à l'église On commence Eh Toi tu vas dans cette église là Est-ce que tu connais Ce pasteur là ? Moi je le connaissais Même s'il ne connait pas Le pasteur J'étais avec lui à l'école On a étudié Ah non c'est monsieur là Ah 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 Mais la joie Jésus Son problème d'abord Pour que je puisse aller plus loin Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps C'était d'abord De délivrer cet homme là De l'aveuglement spirituel Parce que l'homme habitait dans le village Il ne connaissait pas la réalité De ces villageois Tu ne peux pas connaître La réalité d'une personne Si tu n'as pas la révélation de Dieu Et aussi Tu y es délivré spirituellement Dans ta vision Spiritual blindness Ecoute moi Je vais te dire la vérité De la part de Dieu Si tu vas tout oublier Et tiens ça La première délivrance Que nous tous nous avons besoin Peuple de Dieu C'est pour ça la Bible dit Parenthèse Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ Vous accorde l'esprit Des révélations Et de sagesse Et qu'il élimine les yeux De notre cœur Église Première chose Que toi et moi Nous devrions prier Que je commence à comprendre Après plusieurs années Dans le ministère C'est d'avoir La délivrance De l'esprit De l'aveuglement spirituel Parce que Peuple de Dieu Si tu ne te connais pas Spirituellement Tu ne sais pas Ce que Dieu peut accomplir Pour toi spirituellement Tu recevras De faux prophètes Après faux prophètes Après faux serviteurs De Dieu Jusqu'à ce que Tu vas craquer Et croire que Dieu était L'ennemi de ta vie Parce que Tout le monde Peut te raconter N'importe quoi Et tout le monde Peut t'apporter Les mentalités Du village Et toi tu vas accepter Regardez vous même Vous savez si Quand tu regardes L'arbre comme ça Il y a le tronc Et puis il y a Des branches Qui portent des feuilles Tu peux voir Le feu en train De bouger comme ça Mais le tronc Ne bouge pas Et c'est ça L'esprit des limites La plupart de personnes Je vais te dire la vérité Spirituellement Si tu es aveugle Même quand le diable Ou les ennemis Ou je ne sais pas Qu'est-ce qui veut arriver La Bible dit Avant que quelque chose N'arrive Qu'est-ce qui se passe Si Dieu va Te l'annoncer Mais si tu es Spirituellement aveugle Dieu peut chercher A t'annoncer quelque chose Le Seigneur peut même Venir se tenir Devant toi Tu ne vas pas le voir Jusqu'à ce que Tu reconnaisses ça Attends Même le projet Qu'on a besoin ici Nous avons besoin De dire Seigneur Hôte L'aveuglement spirituel Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme Il y a une femme Quelque part Qui a ce chèque Qui nous appartient Pour que nous ayons Obtenir Ces bâtiments Ou ces terrains Souvent nous voulons faire Des affaires Nous voulons faire Le business Ok Tout le monde ici Parce que ma prière Ce soir Je vais prier pour toi Il ne faut pas Que tu restes là Pour travailler Pour les gens On te met toujours Dans un horaire Où tu dois aller Neuf heures Huit heures Dix-sept heures Difficile de venir A l'église Je suis allé A une église De blanc A Dallas Mes amis Mes partenaires Dans leur église Personne travaille Pour quelqu'un d'autre Tous Ce sont Tous des businessmen Qu'est-ce qui arrive Quand tu viens à l'église Il te demande C'est quoi le projet Ah non moi C'est le nettoyage Combien tu as besoin C'est 200 000 Il y a des gens Qui courent Pour chercher A te donner les 200 Mais le pasteur Pour faire plaisir A tout le monde Il dit Bon toi Donne seulement 80 Toi tu veux combien Au moins Je vais donner les 200 Non 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 Toi donne 50 Sinon si tu donnes tout Les autres ne seront pas contents On va arriver à ce niveau là Quand On va arriver à ce niveau là Quand Mon frère Ma soeur Peuple de Dieu Mou toi Qu'on s'a ôté Sans l'argent Tu peux prêter Vous savez quitter le Canada Jusqu'ici J'ai pris en langue Hello Ecoute L'aveuglement spirituel T'empêchera de voir Des bons partenaires Pour ta propre vie Pour ceux qui sont Peut-être jeunes Qui ne sont pas mariés Ici même si tu me dis Homme de Dieu J'ai 60 ans Ou j'ai 70 ans Je vais me marier Je vais prier pour toi Dieu va te donner Un homme de 72 ans Ou une femme de 75 ans J'en ai envie Je peux te donner Témoignage après témoignage Parce que nous C'est la foi Et puis l'action Amen L'aveuglement spirituel Et la mentalité du village Quelqu'un peut venir Frapper à la porte Pour dire Frère Tu étais en train de prier Dieu m'a envoyé Pour que je te donne 100 000 euros Tu vas dire Hey c'est le diable Au nom de Jésus Il va me faire passer Comme on le dit Chez nous au Congo Il va me tuer Avec son argent Au nom de Jésus Papa Non Dieu va commencer A surprendre Les membres De cette église Avec la provision Au nom de Jésus Christ Peuple de Dieu Si un homme Ou une femme Vient pour te poser Si tu es en train de prier A qui au Saint-Esprit Comment il a su cela Parce que ses yeux spirituels Était capable De voir Lorsqu'Ananias avait fait quoi ? Fondi La maison Non je t'en supplie S'il y a des choses Que tu dois chercher Non je te dis la vérité C'est d'être capable De voir Spirituellement Parce que si tu vois Spirituellement Ca va être bénéfique Tu peux te présenter Devant même Les ministres français Même devant Macron Tu vas lui dire Spirituellement Je vois ça 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 Et Dieu veut faire Ça 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 Il peut te dire Bon viens Je t'engage Comme mon pasteur Spirituel Je t'engage Comme qui Pourquoi nous Nous sommes toujours Derrière Pendant que nous Nous avons un grand Dieu Qui est plus grand Que leur Dieu Peuple de Dieu La révélation N'est pas mauvaise Elle est importante Surtout pour l'église De Jésus Christ Ça rend les choses Comment Facile Sinon ça sera Écoute Tu sais que plus Que tu vois Ton niveau de prière Avec Dieu Ce sera juste Pour la communion Mais ça ne sera pas Pour le combat Qui a dit que toi Tu deviens un combatteur Tu prends la place des anges Au nom de Jésus Nous tous On étions comme ça J'entre au frigo J'ouvre Et puis Ma frigo On peut C'est rien Mon pepas Il n'y a rien Il y a le vent Qui sort Vous savez Il y a des périodes Comme ça Tu ouvres un peu Le frigo Les enfants Ah je mets Le yaourt Je mets Le lait Quand tu ouvres Il y a un vent Qu'on appelle Je n'ai Mon pepas Il y a le vent Qui sort Le frigo Vite Et les enfants Ont toujours Aussi faim Quand le frigo Comment Vous avez déjà Vécu ça Si vous n'êtes pas Passé par les épreuves En tout cas Ce n'est pas Un bon chrétien Un bon chrétien C'est celui Qui regarde Le compte Une fois Je suis allé Dans ma banque La femme Me dit Monsieur Est-ce que tu veux Faire Mais je l'ai dit Qui t'a dit ça Il n'y avait Que de moins Et de moins J'ai dit Non Seigneur Pardon Pas comme ça Écoute Église En tout cas Pardon Je vais m'attarder Là dessus Mon problème Est que Dieu puisse faire quoi Ouvrir d'abord Les yeux Spirituels Parce que dans le physique Vous savez Jésus pouvait les guérir Directement Il allait voir Mais le problème De Jésus C'était de lui montrer La tradition La coutume Dont il est sorti Dont il vient Jésus voulait lui montrer Tu vois Quand tu étais dans le village Voilà la mentalité Parce que l'aveugle N'avait pas le choix Vous savez En étant aveugle On peut même t'amener A la toilette N'est-ce pas Parce qu'il connait pas Là où se trouve la toilette Imagine toi Un grand monsieur Tu peux l'amener Quand il était petit Mais quand il grandit Qui va l'essuyer C'est toi Un aveugle C'est-à-dire que C'est-à-dire que quand tu es Avec le spirituel L'ennemi Peut faire avec toi Tout ce qu'il veut Parce que tu ne le vois pas Mais lui il te voit C'est pour cela Jésus A d'abord ouvert Ses yeux spirituels En d'autres termes Jésus lui a ouvert Les dons de discernement Des esprits Et il a fait de lui Un prophète Parce qu'il a maintenant Connu que Waouh Je vivais avec des gens Ce n'était pas Des vraies personnes Mais c'était comme Des arbres A Télémaïs C'est qu'à Mokko Debout Ils ne bougent pas Avec leurs racines Tout ce qu'ils font C'est comme cela Vous savez il y a des gens Qui donnent l'impression Que tout va bien Dans leur vie Mais spirituellement Ils sont debout Quelque part Ils ne bougent pas Comment tu peux le savoir C'est lorsque Spirituellement Dieu fait quoi Ouvre tes yeux Dans la vie Demandons plus A Jésus Christ D'ouvrir nos yeux Spirituels Je sais ça Que je te dis Parce que Quand Dieu t'ouvre Les yeux spirituels Tu peux connaître Les incites Dites l'éternel Dieu peut t'amener Même au paradis Comme l'apôtre Paul Qui dit Je connais un homme Si c'est dans un corps Ou en esprit Il a été amené Au ciel N'est-ce pas Quand spirituellement Quand quelqu'un Se présente devant toi Pour te parler Si tu as Les yeux Spirituels ouverts Tu sauras que La personne te dit La vérité La personne t'en vient Parce qu'aujourd'hui A l'église On est fatigué Avec des petits sorciers Des petits sorciers Qui viennent Qui parlent Qui veulent influencer Qui veulent Que les gens se révoltent Dis Je maudis cet esprit Au nom de Jésus Servir Dieu C'est pas facile Demander à nos femmes Quelquefois Tu n'as pas l'intimité Avec ta femme Tu veux dormir Dieu t'a dit Non quitte un peu le lit Ah Nizam Mais pardon C'est trop C'est pas facile D'être pasteur Je te dis la vérité C'est pour cela Il faut donner Beaucoup d'amour Aux hommes de Dieu C'est seulement Dans le milieu francophone Où nous cherchons A tuer Plus Les serviteurs Que Dieu nous a donnés Dans le milieu anglophone Ils cherchent Que leur homme de Dieu Puisse monter Qu'il aille la facilité De bien écouter Dieu Si l'homme de Dieu N'a pas la paix Comment est-ce qu'il va Écouter Dieu Pour que ton problème Puisse terminer Toi-même Tu es là Tu ne l'aides pas Surtout le milieu francophone J'ai remarqué Même ici en français Excusez-moi Même le café Le thé La fois passée On a jeté C'est petit 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 Tout Tout est petit ici On nous a invité Quelque part On nous a servi La nourriture J'ai mangé Par politesse Mais dans mon esprit J'étais pas calme J'étais pas rassasié J'ai montré La politesse J'ai regardé Ma femme Comme ça Ajoute Mais je ne pouvais Pas parler fort Mais ça m'a fait Mal au coeur J'étais pas rassasié Parce que Tout ici On te donne Des petits cafés Des petits thèmes Des petits gâteaux Vous vivez comment ? Des petites voitures aussi Et c'est pour cela Les francophones Ils donnent toujours Petit Ils donnent 5 euros Si tu n'as pas D'autres ont des doigts Magiques Quand ils mettent Les doigts dans la peau C'est 2 euros Et puis Ils déposent Ça calmement Pour que ça ne puisse pas Faire du bruit Esprit du village Pourquoi tu ne peux pas Donner 10 000 euros A Dieu Pourquoi pas 20 000 Il y a des gens Qui peuvent dépenser L'argent dans les habits Pour surtout Vous qui êtes illégal En Europe On peut voir Dans nos télévisions Dans le Youtube 15 000 euros Tel que je suis là Après demain Tu vas mourir Tu l'as ses habits Quelqu'un qui vient Poser ta femme Porte ses habits Là Où il est vent Toi tu es dans le mort Tu veux sortir Tu ne peux pas Église Je te dis la vérité Je suis venu S'y changer La mentalité du village Sors de là Dis Est-ce que tu ne peux pas Annuler tes vacances Pour aller au Congo Je ne sais pas Où dans le monde Pour venir dire Que je vais s'aimer Cet argent dans l'église Vous savez Je vais te donner Deux-trois témoignages J'étends vers la fin ici Un jour On regarde les comptes Ma femme avait Je crois C'est 1 500 Ah Dieu me dit Prends cet argent là Va payer les lois Et j'ai dit Ah Seigneur Pardon 1 500 Que je puisse lui donner Et les enfants Vont faire comment Bon je vais Chez ma femme Je lui dis C'est pas moi Parce que souvent Quand je lui parle Je dois lui dire Que c'est Dieu Qui m'a dit Pour qu'elle me comprenne Vous savez souvent Les femmes Resteront femmes Ils vont demander la question Mais papa toi aussi Dieu te parle toujours Sur ça Bon on n'a pas le choix Alors je dis à ma femme C'est pas moi C'est Dieu Qui a dit Hey Ce jour là On est parti J'ai pris J'ai l'argent D'ailleurs j'étais fâché J'arrive la caissière J'ai dit Aller Donne tout Le problème C'était pas la caissière C'était la colère Que j'avais Parce que c'était La mentalité du village Je prends l'argent J'amène chez la dame Je dort Elle dit Mais papa Aujourd'hui Tu n'es pas content J'ai dit oui Aujourd'hui je ne suis pas content Prends seulement l'argent Donne moi la facture J'ai payé La salle Une semaine après Cette semaine là C'était dur Vous voyez le vent là Que je vous ai décrit Quand vous ouvrez le frigo Ce vent là Il était arrivé Et puis souvent aussi On avait aussi Une voiture d'intercession Pour qu'on arrive à l'église Il fallait qu'on intercède Pour que la voiture Le moteur Ne puisse pas craquer Qu'on soit capable D'arriver Et des journées Et des journées comme ça Il n'y a personne Qui donne aussi l'offrande Il n'y a pas d'essence Pour rentrer à l'église Ah non Tu arrives Tu te dis peut-être Que Dieu va toucher Un frère Ou une sœur Que j'ai même l'essence Pour que je puisse Faire le retour Vous savez Nos distances au Canada Le passé C'est long Vous arrivez Quelqu'un qui vient Qui donne 5 euros Ah Mais Seigneur Comment je vais mettre l'essence Pour rentrer A la maison Hello Vous êtes déjà passé par là Quand on prie Tu dis Qu'à ta miséricorde Dira toujours Cette voiture là On appelait ça La voiture des miséricordes Quand Pour enlever la foi des gens Quelques fois Il fallait parquer ça Un peu loin Pour qu'on ne sache pas Que c'est la voiture Du pasteur Parce que les gens Vont perdre la foi Alors On a donné Les 1500 Quelques temps Une semaine après J'ouvre mon compte Comme ça Bon j'étais calme Dieu ne m'a rien dit Ce jour là J'ai dit bon Seulement pour voir Qu'est-ce qui arrive Dans le compte Je vérifie comme ça Il y avait à peu près 3000 dollars Qui a été envoyé Par le gouvernement Je n'ai pas voulu Chercher à les appeler Pour savoir pourquoi Pourquoi ils ont fait ça C'était pas mon problème J'ai couru vite J'étais entre la banque J'ai transpiré La femme J'ai dit Mais ça c'est peut-être Un bandit Ou un terroriste Je dis Madame Oh mais monsieur J'ai dit Je l'ai parlé même Dans ma langue locale La dame a donné L'argent Je suis entré Dans le marché J'ai acheté J'ai acheté C'est après J'ai dit Oh Seigneur merci Je voulais caler Un bénéfice De 1500 De plus A cause de 1500 Et Dieu m'a surpris Et c'est après Que j'ai fait sortir L'argent J'ai appelé Le gouvernement C'était quoi le problème Il m'a dit Bon vous savez Il y a quelque chose Que tu avais oublié Ah j'ai dit Bon raccroche J'ai raccroché J'ai dit En cash Et ma femme Il y a fait Le bébé Je lui ai dit Ah maman Moi quand l'homme de Dieu Avait parlé J'avais 40 J'ai donné Maintenant où sont les pièces Elle dit Moi aussi Mais comment est-ce que toi Il fallait me regarder Même dans les yeux Comment tu as pu donner Maintenant on va faire comment Ça dit que Zéro au carré Zéro 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 Et il était dimanche Comment arriver jusqu'à vendredi Samedi Dimanche Hé Jésus On arrive à la maison Les enfants se commencent à chanter Oh we are angry On a besoin de manger On a fait Non Ce jour là j'ai dit à ma femme Elle avait un peu douté de ma foi Quand j'ai parlé J'ai dit Aujourd'hui le soleil C'est qu'aujourd'hui Ah dis-toi aussi laisse Le soleil ne se couchera pas La parole de Josué Non Le soleil ne se couchera pas Aujourd'hui Donc Dieu va agir Elle me dit Ah non Laisse J'ai dit Ah qu'est-ce qu'on va faire Vers 17h Un de mes amis blancs m'appelle Il me dit Est-ce que je peux venir te chercher On va aller dans une église On va aller prier J'ai dit Ah aujourd'hui Je ne suis pas bien Je ne me sens pas bien Il a insisté Je dis Ah Quand je vais entrer dans la voiture Peut-être qu'il va me proposer D'aller dans un café Lui il fait sortir Moi aussi j'ai fait sortir Mais je vais faire comment Il dit Non 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 Please please Allons-y J'ai dit bon Comme il a insisté Ce n'est pas un problème Je prends aussi ma femme J'ai dit bon Allons un peu Peut-être cette fois-là Dieu peut faire quelque chose On est parti On arrive là Le pasteur est en train de prêcher Il dit Eh jeune homme lève toi Je me lève Il dit Allez viens Il dit Prends le panier Je prends le panier Il dit Allez tout le monde Venez s'aimer Les gens commençaient à donner Les gens commençaient à donner J'ai dit Ah mais passez-moi Réveillez C'est un avocat C'est passé Les gens donnaient Les gens donnaient Ah A la fin il me dit Bon Prends cet argent Tu le gardes pour toi Il appelle aussi d'autres personnes Qui étaient dans le maison bizarrement Les gens ont contribué pour eux J'avais donné combien 40 Et puis il nous dit Allez derrière Allez compter Oh mon Dieu Tu sens déjà que tu es en danger Donc tu ne veux pas que quelque chose J'ai regardé à côté Que personne ne passe par ici J'ai compté J'ai compté 440 dollars Et j'ai dit à ma femme Maintenant tu vas acheter un tourneau de lait Prends Église Je vais te dire une chose Quand tu as la mentalité du village Tu commences à calculer toi-même Tu calcules l'église Tu calcules l'homme de Dieu Tu vas rester dans la mentalité du village Laisse moi te dire Jésus n'a pas besoin de toi Pour accomplir quelque chose Il peut aller chercher quelqu'un d'autre Si toi tu dis que je ne suis pas prêt Jésus a plusieurs personnes D'ailleurs Il peut apparaître Même un riche ce soir Pour lui donner l'adresse de l'église Et le nom de l'homme de Dieu Il peut venir ici Non Jésus peut le faire Ce n'est pas impossible Il amène cet homme là dehors Il prend ce qui est de lui De son intimité Il met dans ses yeux La première fois Dieu lui montre La réalité De ses villages Comment ces gens sont Il prie pour lui Il impose même la main Mais ça c'était la communication Que Jésus est en train de faire D'abord il ouvre les yeux spirituels L'imposition de main La pauvreté Le blocage La souffrance Qui était en toi Ça c'était d'abord au niveau spirituel Il impose les mains Lui le monsieur spirituellement Il pouvait voir Mais physiquement Il ne pouvait pas voir Mais il lui impose encore le main Au même moment Ça il était en train de lui communiquer la grâce Il lui communiquait le don Que ces dons là puissent rester permanents Je déclare et je prophétise Que ce que Dieu va te donner ce soir Que ça devienne un permanent Alors pour la deuxième fois Jésus lui pose la question Est-ce que tu vois Non Je ne vois pas bien Il impose encore pour la deuxième fois Je vais te dire une chose Tu vas recevoir la deuxième visitation de Jésus Dans ta vie Qui va changer ta vie pour toujours Tu ne vas plus rentrer en arrière Ça va devenir permanent Et ça va se transférer de génération En génération Maintenant l'homme lui dit Jésus Je peux voir Clairement Jésus lui dit En anglais on dit Do not even go back to that village Donc n'essaye même pas De rentrer dans ce village Aujourd'hui Malgré que j'ai parlé pendant quelques minutes L'esprit de Dieu va opérer De grandes choses Je n'ai pas besoin Écoutez moi Quand j'étais prophétiste Ok j'écris pas Il y a d'autres prophètes Des grimaces Non j'ai pas besoin de ça Moi je veux seulement libérer la parole Et c'est que je veux dire Tu vas voir quoi ? Les résultats Parce qu'aujourd'hui Tu dois sortir du village Je regrette beaucoup Qu'ils ne sont pas là Aujourd'hui Et ce soir Mais il faut dire aux dimanchiens Moi je les appelle dimanchiens Les gens qui ne viennent qu'à l'église Les dimanches C'est comme si Jésus Le mardi Jésus est absent Et Jésus se présente Que les dimanches Qu'est-ce que vous croyez ? Quand nous on vient ici Pour venir se tenir devant Jésus Nous sommes en train De perdre notre temps La Bible dit Il est le rénumérateur De ceux qui le cherchent Je veux prophétiser Ce soir tel que tu es venu Chercher Dieu Dieu va te payer Et ce soir Quand je vais imposer les mains J'impose les mains Pour que Dieu te chasse du travail Et qu'il crée une entreprise Beaucoup ont été surpris Comme les chats c'est du travail Non Te chasser là Ça va être d'une bonne manière Même si tu vas entrer dans le chômage C'est parce que Dieu va te donner Des visions Des créations Des entreprises Pour que tu soutiennes l'église Pour le projet Et ce soir Dieu va vendre ta vie Je vais te déclarer Pour que Dieu t'attire la faveur Pour que tout Tu le portes La Bible dit Il prend le pauvre du fumier Et de la poussière Il les élève Il les fait asseoir avec le grand Non Toi tu dois t'asseoir avec le grand Je vois une nouvelle chaise spirituelle Là où toi Toi tu dois t'asseoir Je prophétise Tel que tu es là Que tes mains puissent tenir le président Que tes mains puissent tenir le roi Que les portes du ministère s'ouvrent Que tu voies de ministre Que tu voies de grand Je déclare ces choses Au nom de Jésus Christ de Nazareth Ah oui je vois en esprit Je commence à voir des mariages Qui vont se faire ici A partir d'ici jusqu'à 8 mois J'ai vu ça en esprit Il n'y aura plus de célibataires Et tardés dans cette église Non je te prophétise ces choses Ça va arriver au nom de Jésus Et je te refuse L'instabilité au niveau des papiers De la France Non Tu dois obtenir tous tes papiers ici Tu dois recevoir la nationalité française Parce que Dieu t'établit dans ce pays Au nom de Jésus Christ de Nazareth Non je libère le compte bancaire maintenant Que tu reçoives des transferts Maintenant d'argent Je libère ces choses Au nom puissant de Jésus Christ Maman lève-toi un peu s'il te plaît S'il te plaît Lève-toi s'il te plaît rapidement J'ai pas beaucoup de temps Lève-toi Lève-toi Non pendant que je suis en train de parler En esprit J'ai vu le Seigneur me parler de transformation Ça dit qu'il y a des choses Qui vont commencer à se transformer dans ta vie Parce que j'ai vu Tu n'es pas encore arrivé au niveau Où tu devrais arriver dans ta vie Il y a eu un peu de petits Circus à gauche à droite Non J'ai vu que cet esprit t'a lâché Maintenant tu vas commencer à évoluer rapidement Non je te parle de la part de Dieu Tu vas vivre ce que je te dis Je te vois prendre une nouvelle vitesse Ah oui Ah oui Une nouvelle vitesse Ne regarde même pas ton passé Ne regarde même pas ce qui s'est passé Tu n'as pas besoin de ça Toi tu dois être focus sur ce que Dieu va faire Une fois que tu vas commencer à recevoir des visions Où le Seigneur va commencer à te donner des directions Par rapport à certaines choses Mon Dieu je vois un peu plus loin Ma soeur là-bas en blanc N'est-ce pas Non 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 The one who's sitting there Madame Madame Stand up please Vous Levez-vous Dans ta famille Il n'y avait pas eu assez de gens Qui ont été élevés Mais j'ai vu dans l'esprit de Dieu Je vois écrit élevation C'est-à-dire quoi Dieu va changer ta position Telle que tu es là Tu n'avais jamais eu de nom Mais j'ai vu Dieu me dire Que tu vas maintenant avoir un nom Alors si tu étais négligé J'ai vu une malédiction Qui était prisée juste derrière toi C'est ça qui faisait que les gens Ne pouvaient pas avancer Mais ce soir C'est baiser It's broken My God I give you praise Viens Tiens-moi dans les mains Viens Viens Tiens-moi dans les mains Fais un pas un peu ici Fais un pas ici Non 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 Ici Monte Bah Je dois t'arrêter là Parce que Dieu me fait comprendre Le temps arrive Il y a une élévation Qui va venir de quelque part Que tu n'as jamais pensé C'est pour cela J'ai été amené d'abord ici Que tu t'arrêtes à un pas Viens Viens avec moi On fait ce qu'il y a prophétique N'est-ce pas Viens Tu as fait un pas Mais je vais t'arrêter là-bas Va encore Vas-y One Vas-y Two Three Four Five Stop 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 Là où tu vas arriver là Dieu va t'élever très fort Mais tu dois garder l'humilité Parce que si tu ne gardes pas l'humilité Les escaliers ici vont se briser Je te parle d'une manière spirituelle Tu as eu des projets dans ta vie Tu ne savais pas quoi faire avec ces projets là Je te vois en esprit Tu as toujours eu des choses Tu cherches à faire des choses Organiser les choses Mais quelquefois tu es embrouillé Dieu vient d'arrêter cet esprit Tu vas monter Quelqu'un peut élever sa voix Dis gloire au Seigneur Jésus Christ Est-ce que tu es avec moi ce soir Tu es avec moi ce soir Tu es avec moi ce soir Si tu es avec moi Dis gloire à Jésus Christ Ah en esprit Merci Ma soeur avec des lunettes N'est-ce pas Ma soeur ici Il y avait des portes Qui étaient fermées dans ta vie N'est-ce pas Ah oui Tu n'étais pas entré dans ces portes là Mais je viens de voir en esprit Dieu t'a fait entrer dans une porte Et dans cette porte derrière Il y a une table Dieu me fait comprendre Je ne connais pas ta position Au niveau physique Mais je te vois assis à côté de grand Dieu m'a dit Il est en train d'ouvrir une porte pour toi D'une manière super naturelle I don't know how to say that in French D'une manière surnaturelle Thank you Ça va se faire dans le temps de Dieu Où Dieu va ouvrir des portes Je te vois même en esprit Je vais te parler seulement un peu Dieu va commencer à te faire entrer dans des milieux très graves Et très élevé Et tu commences même à t'asseoir sur la table Je te vois en esprit Commencer même à prendre des notes Quand tu rentreras aujourd'hui à la maison Je t'en prie dans le nom du Seigneur Jésus Et qu'est-ce que je te dis ? Tu appelleras l'homme de Dieu Il m'appellera pour me dire ce qui est arrivé Papa, la faveur de Dieu vient de commencer Il y a 20 ans Tu n'as pas vraiment vécu la faveur Tout était vraiment Tu essayes mais un peu difficile C'est-à-dire du terme Quelqu'un qui est en train de Je te vois derrière Comme un camion L'image que Dieu me donne Tu pousses mais ça ne pousse pas Mais j'ai vu un ange de Dieu Qui a déplacé ce camion Et tu commences à marcher calmement C'est-à-dire que la faveur de Dieu Commence dans ta vie à partir d'aujourd'hui Tu vas vivre la faveur mon frère Dis gloire au Seigneur Dis gloire au Seigneur Dis gloire au Seigneur Dis gloire au Seigneur Maintenant à cause du temps Oh my God I feel it C'est vraiment très fort C'est à cause du temps Écoute Je veux que Je veux appeler C'est toi pour cette femme Qui va venir payer cet argent-là Si même toi L'église n'a pas la foi Ce n'est pas mon problème Moi je vais l'appeler pour mon frère Et mon beau-frère Parce que quand il sera content Il penserait aussi à moi Est-ce que vous voulez que je l'appelle ? Il y a des gens qui dépensent un million pour acheter des habits aux chiens Vous n'avez pas vu ça la télé ? En Amérique c'est comme ça Acheter un pour des chiens Nous, nous ne voulons pas demander un million Nous voulons demander combien ? On peut avancer ça à trois Dix millions même Comme ça nous allons avoir des bureaux On aura des salariés On aura des secrétaires On aura toutes ces personnes-là qui seront là Des immeubles Toutes ces choses-là On aura toutes ces choses On aura toutes ces choses Toutes ces choses N'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut l'appeler ? Est-ce que je peux aussi demander à Dieu De te chasser du travail Et de te donner un business ? Je peux demander aussi à Dieu De commander à ta banque De t'appeler pour te donner un prêt ? C'est possible ? Un prêt même de cent mille et plus Mais ce n'est pas pour faire l'église Pour dire pendant la semaine Je suis occupé Je suis un dimanchien maintenant Parce que souvent les gens dans les semaines Viennent quand Dieu agit Non Ma soeur là-bas Je ne sais pas pourquoi Viens rapidement Quand Il faut qu'on appelle cette personne-là Il faut qu'on appelle La visitation de Dieu Va te se prendre Dieu va te visiter De manière terrible Et je vois même Que la langue va se délire Un temps au moment Venir Tu vas prophétiser De la part de Dieu Lève tes mains Je prie pour toi Cher Saint-Esprit Que une gloire se déverse dans sa vie Faire une Jésus-Christine Que sa langue C'est délit Allez Écoute Lève-toi un peu Je vais commencer à appeler Père Au nom de ton fils Jésus Tu as dit Rien n'est impossible à Dieu J'appelle cet homme J'appelle cette femme Maintenant Là où il est Partout dans le monde Je l'appelle Viens dans cette église Viens dans l'église Je t'appelle Au nom de Jésus-Christ 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 Viens Attends 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 J'entends C'est parce que personne vient Laisse-le entrer Je le fais entrer Viens Entrez dans l'église Allez signe l'échec Donne à l'homme de Dieu Sainte Maintenant je suis en train D'évoluer dans ce qu'on appelle La dimension de la foi spirituelle Et physique Père je libère cela Au niveau spirituel Au niveau physique Maintenant Allez signe 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 Au nom de Jésus-Christ Et de Nazareth Peuple de Dieu Il y a une gloire de Dieu Lève seulement le main Il y a une gloire financière Qui est en train de tomber à l'église Le Dieu le Père Libère la gloire financière Recevez cela A ma gauche A ma droite Faire 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 Cher Je libère la gloire Je libère la gloire Ressort 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 Il y a une gloire maintenant Maintenant Père Fais la sortie du village Église Je vois Jésus dans la salle Il te tient dans la main Il te fait sortir du village Sainte-la 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 Au nom de Jésus-Christ Oh mon Dieu La gloire La gloire La gloire Merci Père Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Protocole Amène-moi cette femme S'il te plaît Amène-moi la femme En jogging Quickly Come Come quickly Come quickly Dieu va guérir son coeur Dieu va guérir son coeur Tout de suite Maman Solange Viens à côté de moi Dieu met un nouveau coeur Dans cette femme Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Père je prie Au nom de Jésus-Christ Fire In the name of Jesus Que un coeur nouveau Puisse entrer en toi Un coeur Un coeur nouveau Fire Ecoute Ecoute Sainte-la Attends Ecoute-moi Maintenant là où tu es Je te fais déménager De cette petite maison Là où tu habites Ce n'est plus ton quartier Tu dois changer de quartier Non je déclare Que tu changes de quartier Je déclare Que tu changes De compagnie Que tu puisses Obtenir de vision Pour que tu Ah non 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 Commence à recevoir maintenant Il y a des projets Qui tombent du ciel Le Seigneur Est en train de le faire Je prophétise Que cette crise A l'argent suffisant Dans le nom de Jésus Pour acheter l'immeuble Pour acheter le building Pour acheter le terrain Au nom de Jésus Christ Attends 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 Je chasse l'esprit De mort ici Je déclare Tu ne mourras pas Mais tu vas vivre Toute maladie Qui régnait dans ton corps Toute maladie Ah oui Merci père Je vois Le Seigneur Jésus Christ En train de toucher Une personne Qui a des problèmes Au niveau de la tête Je ne sais pas qui c'est Mais je libère Cette gloire maintenant Reçois 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 Au nom de Jésus Christ Maintenant lève tes mains Pendant que j'appelle L'homme de Dieu A cause du temps Mon Dieu Je sens la gloire de Dieu Commence à recevoir maintenant Dis père I receive Father I receive Father I receive Father I receive Father I receive Alléluia Commence à remercier